Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 15 août 2023 et aujourd'hui je vais devoir faire une espèce d'introspection sur moi-même parce qu'il est vrai que quand on voit ce qu'on voit, quand on voit le retournement de situation de hier hier matin pour être précis, je vous rappelle qu'on a commencé à la semaine en se disant oulala, les moyennes mobiles sont en train de lâcher, la crise en Chine est en train d'augmenter les techs ne sont plus vraiment in the mood et donc on pourrait se retrouver dans une situation un peu délicate sachant, n'oublions surtout pas que le mois d'août n'est jamais un très très bon mois pour les marchés boursiers donc du coup il y avait des raisons de s'inquiéter, d'ailleurs j'avais pas mal de doutes hier et la manière dont on nous a retourné de nouveau la situation en l'espace de quelques heures est assez fantastique assez fantastique en tout cas pour se retrouver ce matin en disant pourquoi est-ce que j'achèterais pas ? Alors si on reprend les choses un tout petit peu dans l'ordre hier, eh bien on a d'abord eu l'affaire Country Garden en Chine alors évidemment des fois on s'intéresse pas trop à ce qui se passe en Chine, on comprend pas trop ce qui se passe en Chine mais ce qu'il faut retenir hier c'est que hier matin on a attaqué la journée en disant attention, potentiellement Country Garden pourrait faire défaut alors si Country Garden fait défaut c'est pire qu'Evergrande D, bien pire alors pour l'instant bien sûr rien n'est réglé, hier on était en bord de la panique par rapport à tout ça ça présente 70 000 employés en Chine et les craintes étaient très présentes, si Country Garden venait à s'effondrer eh bien forcément il y aura une espèce de contagion en Chine on parle même carrément de récession de l'économie chinoise en ce moment et les gens ont très très peur, on craint vraiment qu'il y ait un truc qui se passe en Chine qui soit beaucoup plus gros que ce qu'on pouvait penser ou ce qu'on pouvait craindre pourtant je rappelle quand même qu'au début de l'année on était en bord de l'euphorie parce qu'avec la réouverture des portes post-Covid ça allait rigoler bon on n'est plus du tout là, aujourd'hui on a vraiment très peur qu'il se passe des choses très mauvaises sur le marché immobilier chinois mais, mais, mais ce qui est assez phénoménal c'est que malgré ces mauvaises nouvelles qui sont en train de se produire en Chine et qui pour l'instant n'ont absolument pas trouvé un moyen d'être réglé eh bien le marché est hyper optimiste pour la suite et pourquoi ? Parce que le marché est hyper convaincu que le gouvernement chinois va intervenir va stimuler l'économie et tout sera réglé dans le meilleur des mondes donc c'est incroyable, il faut quand même le retenir c'est cette capacité et cette conviction à être quasiment certain que le gouvernement chinois va intervenir et c'est pour ça que finalement, bah hier, on n'a même pas eu peur on a commencé la journée comme ça et puis finalement on s'est dit oui, mais de toute façon il ne peut rien se produire parce que le gouvernement chinois, eh bien il va bien finir par nous aider d'ailleurs dans la foulée, il faudra noter que ce matin la Chine a publié de superbes chiffres économiques des RITNC sans haute de 2,5% contre 4,5% attendus une production industrielle à 3,7% contre 4,4% attendus et puis alors en plus, bonne nouvelle, ils vont arrêter de publier les chiffres de l'emploi chez les jeunes chiffres de l'emploi chez les jeunes qui depuis la réouverteur de la Chine sont juste absolument dégueulasses donc résultat, quand c'est dégueulasse, il vaut mieux pas les montrer mais de toute façon, nous, occidentaux, on s'en fout complètement parce qu'on sait que le gouvernement chinois va venir à notre secours d'ailleurs, si on regarde les inflows, le nombre de fonds d'investissement qui sont partis directement en Chine pour investir dans le marché action chinois eh bien la semaine dernière, on était à plus de 4 milliards de dollars investis en Chine parce qu'on est hyper convaincu du rebond chinois à cause du stimulus qui va arriver alors tenez-vous bien, on sait pas quand, mais il va arriver comme pour nous promettre que ça va arriver ce matin la Banque Centrale Chinoise a à nouveau coupé les taux directeurs et puis l'autre sujet de la journée d'hier, c'était Nvidia alors là aussi, j'appuie sur la touche Rewind du Magnetoscope et oui, on peut encore dire Magnetoscope en 2023 eh bien si j'appuie sur la touche Rewind du Magnetoscope eh bien hier matin et même pendant le week-end on commençait à craindre un ralentissement dans l'intelligence artificielle la semaine dernière, on avait eu des mauvais chiffres sur l'intelligence artificielle du coup Nvidia s'est fait taper dessus du coup les moyennes mobiles ont cédé sur le Nasdaq et sur le Sox on l'a vu, on en a parlé et puis alors hier, tout d'un coup, au milieu de la journée eh bien Morgan Stanley est arrivé et a dit stop, arrêtez tout Nvidia, it's a buy Nvidia, il faut acheter, il n'y a pas photo c'est super la faiblesse qu'on a eue ces derniers temps c'était juste l'opportunité que l'on attendait n'hésitez pas, c'est les seuls il faut courir acheter Nvidia résultat, tout le secteur intelligence artificielle qui était un petit peu accroché à la paroi par les ongles qui s'est dit, ah bah finalement il faut y retourner Nvidia a pris 7% et le marché, le Sox comme on le voit sur le graphique a littéralement explosé hier le Sox n'est pas encore revenu en dessus de sa moyenne mobile des 50 jours mais ce qu'il faut retenir quand même c'est que le S&P 500 que l'on voit à l'instant a rebondi exactement où il devait rebondir et le Nasdaq que l'on voit à l'instant eh bien lui, il a rebondi il a repassé au dessus de la moyenne mobile des 50 jours on a envie de dire que peut-il nous arriver tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et puis si tout ne va pas pour le mieux c'est pas grave le gouvernement chinois va nous aider non, je plaisante pour le gouvernement chinois mais c'est vrai que là aussi on a cette conviction comme quoi tout va bien se passer et on sait en plus on nous martèle toutes les 5 minutes ça n'a rien à voir avec Nvidia ou avec les familles conducteurs ou avec l'intelligence artificielle mais toutes les 5 minutes on nous martèle que oui mais on sait après les chiffres du CPI que la Fed ne montrera plus les taux au mois de septembre ça on nous l'a répété je pense ce matin en lisant les articles de presse du matin je pense qu'ils l'ont répété au moins 25 fois donc nous sommes passés hier matin d'un début de semaine où on les avait comme ça et où on avait peur moi le premier et tout d'un coup bah non tous les nuages se sont découverts c'est comme ce matin on m'a dit oui mais tu verras demain matin à 6h il va pleuvoir bah non pas du tout il fait grand soleil donc du coup on s'est encore gouré donc hier on a commencé la journée avec la peur au ventre et on a fini la journée au bord de l'euphorie alors c'est clair quand on regarde la performance des indices c'est pas non plus 14% de hausse sur le Nasdaq c'est 1% de hausse sur le Nasdaq mais dans la situation dans laquelle on était hier matin on pouvait craindre bien pire que ça et puis il y a les gourous alors hier les gourous étaient de sortie c'était lundi c'était le milieu du mois d'août certains ont déjà commencé à préparer le back to school alors hier il y avait 3 personnes qui se sont venus faire parler d'eux dans les médias américains les médias financiers américains tout d'abord la stratégiste de Bank of America qui je rappelle était encore négatif il y a 3 semaines en arrière en disant c'était compliqué le rebond sur le marché c'était pas facile on allait être trop vite on avait aucune garantie de l'économie à la tenir on avait des peurs de récession il y a 2 semaines en arrière 2 semaines et demie ils ont tourné la bête ils sont passés bullish puis alors hier alors méga call bullish il faut acheter on est dans une économie d'expansion c'est carton plein il faut pas hésiter une seconde allez-y vendez les bijoux de la grand-mère vendez les jouets du petit dernier vous pouvez racheter le marché boursier il n'y a pas de soucis ça c'est le commentaire de Bank of America hier alors oui j'ai schématisé un petit peu mais on sentait cette vague énorme d'optimisme le deuxième gourou qui parlait hier et c'était monsieur Ed Yardini stratégiste devant l'éternel spécialiste des marchés obligataires entre autres hier monsieur Yardini nous disait que malgré le fait que les risques de récession s'étaient éloignés et que plus personne ne croyait à l'éventualité d'une récession aux Etats-Unis avant des années et bien le marché obligataire lui continue de donner des signes comme quoi la récession elle devrait quand même se pointer un de ses jours qu'il y avait quand même des choses qu'il fallait se méfier je rappelle qu'il y a toujours cette fameuse inversion de la courbe des taux qui est toujours valable depuis des mois et des mois et que chaque fois que ça s'est produit dans l'histoire on a fini par avoir une récession d'accord pas tout de suite mais on a fini par l'avoir donc hier monsieur Yardini rappelait quand même que attention tout n'est pas si rose que ça et puis alors le dernier l'exceptionnel Michael Burry le spécialiste des subprimes de l'époque qui lui avait vu la crise des subprimes qui a shorté la crise des subprimes qui était dans le film de Big Short et bien Michael Burry hier a annoncé qu'il avait grosso modo vendu toutes ses actions et puis qu'il avait acheté des poudres sur le Nasdaq et sur le S&P 500 ça a le mérite d'être clair c'est vrai que vu le niveau de la vie que ces derniers temps on peut comprendre que le mec il a profité de l'occasion mais en tout cas il est extrêmement négatif sur les marchés et blablabla et blablabla alors monsieur Michael Burry a été très fort sur la crise des subprimes il a très bien vu le rebond des boîtes comme GameStop à l'époque dans la crise des mêmes stocks autrement il était pas mal de fois assez faux et il a cette capacité de faire beaucoup de bruit sur une annonce et de tourner la veste dans les 3 jours qui suivent donc affaire à suivre du côté de Michael Burry mais en tout cas pour l'instant il est extrêmement négatif sur les indices américains principaux Nasdaq et S&P 500 pour le reste et bien on notera pour revenir sur la crise des subprimes que notre ami du BS qui fait beaucoup les premiers les gros titres de la presse en ce moment l'UBS a donc annoncé avoir été d'accord à signer un accord avec le département de la justice américain pour payer une amende de 1,4 milliard rapport à des produits tout pourris qu'ils ont vendus aux clients à l'époque des subprimes dans les années 2008-2009 alors bon c'est pas les seuls il y en a plein d'autres je peux citer des noms mais je vais pas le faire parce que sinon on va me faire des reproches en plus je l'ai vécu en vrai on nous forçait à vendre des produits tout pourris à l'époque bref c'est pas grave et bien l'UBS a donc cette amende une fois pour toutes 1,4 milliard de dollars d'amende on n'est plus à ça près mais c'est pas grave l'avenir est rose maintenant qu'ils ont réacheté le crédit suisse pour pas cher et puis on notera également le PIB japonais qui était extrêmement bon ce matin à 6% bien au-dessus des attentes donc ça va bien du côté du Japon ça va mal du côté de la Chine et bien tout le monde n'est pas logé à la même enseigne visiblement pour le reste aujourd'hui on va avoir les retail sales aux Etats-Unis ce sera très important les chiffres des ventes de détail qui vont nous donner on va dire la température voir si les Américains continuent à dépenser on a beaucoup parlé en fin de semaine dernière et récemment justement de ce risque de crédit puisque les Américains sont surendettés de chez surendettés on verra si les Américains ont continué à dépenser malgré cette situation de crédit relativement délicate voilà ce que l'on pouvait raconter en ce mardi matin qui est je ne veux pas dire euphorique mais par rapport au niveau de déprime dans lequel je me trouvais hier matin et la peur dans laquelle on pouvait éventuellement se retrouver hier matin et bien aujourd'hui on voit avec un immense plaisir que visiblement le mode bull market est toujours là et que les bulls les ultra bullish n'ont pas encore complètement rendu les armes et que peut-être je dis bien peut-être parce qu'à la vitesse où on tourne la baisse on est sûr de rien et bien il semblerait que pour l'instant c'était qu'une fausse alerte ce qu'on a vu sur les moyennes mobiles ces derniers jours et c'est tant mieux d'ailleurs d'ici là n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne SwissCode en français de liker cette vidéo et de me retrouver demain matin pour un nouveau morning bull live passez une excellente journée et à demain bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada